Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de One Piece cette fois-ci pour l'épisode numéro 949 qui s'intitule nous sommes là pour gagner le cri puissant de Luffy et je peux vous dire que cet épisode franchement je l'ai beaucoup beaucoup aimé j'avais déjà adoré un scan et j'ai bien aimé vraiment la retranscription en anime donc vraiment j'ai très très hâte de pouvoir en parler avec vous on va commencer sans plus tarder on commence l'épisode justement avec les prisonniers qui ne cessent de se faire bombarder avec les espèces de billes qui empoisonnent donc les prisonniers qu'ils touchent et également qui contaminent ceux qui touchent les prisonniers qui ont été contaminés donc il y a vraiment une sorte de contagion donc quand il touche à les prisonniers les autres deviennent contaminés etc etc donc ça fait vraiment beaucoup de prisonniers qui deviennent contaminés et ils sont vraiment tous contre les prisonniers donc que ce soit les fourreaux rouges qui doivent aussi se battre contre les prisonniers contre les sbires des gardiens de Udon donc et puis également contre Banuki contre le scorpion et contre Solitaire donc ils sont toujours en train de se battre on a bien sûr King et Killer qui eux ont les menottes donc ils vont pouvoir se sortir de là avec justement les menottes que Raizo leur a apporté pour pouvoir également eux combattre aux côtés de Luffy et des fourreaux rouges au fur et à mesure bien sûr il y a de plus en plus de prisonniers qui se font avoir par justement ces balles pandémiques puisque ils ne visent que les prisonniers ils ne visent pas Luffy ni les fourreaux rouges ils visent vraiment que les prisonniers et donc au bout d'un moment on se rend compte que les symptômes il y a assez de la fièvre d'une grande douleur et ils deviennent totalement des zombies ils sont là en train d'attaquer mais vraiment en mode zombie quoi et donc ils vont se contaminer les uns les autres en plus des balles qui sont toujours là en train d'exploser et de propager le virus un peu partout on a également donc Chopper, Chopper qui promet à tous les prisonniers qu'il trouvera un remède et qui les aidera tous à pouvoir survivre qui leur promet ça et également bien sûr on a toujours ces balles qui viennent qui arrivent qui arrivent et qui contaminent toujours plus de prisonniers les prisonniers commencent à se résigner et en vouloir à Luffy de leur avoir donné de l'espoir donc comme on l'avait vu un peu à l'épisode précédent il leur en voulait et leur disait pourquoi tu es là pourquoi tu nous donnes l'espoir alors qu'on est mort peu importe ce qu'on fait que l'on reste à eux donc qu'on les écoute ou qu'on qu'on se bat de toute façon on gagnera pas on sera mort donc voilà il ne croit pas du tout en la victoire et on a Luffy par dessus ça qui intervient qui touche l'un des prisonniers qui était déjà contaminé et qui se contamine donc lui-même en le voulant puisque il touche un prisonnier et que je le rappelle les balles pandémique eux ne touchaient pas les autres il touchait vraiment que les prisonniers et Luffy lui ça l'énerve de voir que vraiment il n'y a que les prisonniers qui sont touchés pourquoi est ce que eux alors qu'ils sont en train de se battre ils sont en train de se rebeller pourquoi eux ne sont pas touchés donc Luffy touche un prisonnier et se fait contaminer Luffy donc se fait contaminer totalement bien sûr par les pales pandémique mais pas en se faisant toucher du coup je le répète en faisant en sorte donc de toucher les prisonniers et même il les encercle en entier il les encercle qui les prend comme s'il leur faisait un énorme câlin en quelque sorte et il leur dit que eux ils sont nuls de chez nul il dit qu'ils croient fort en les samouraïs qui les a tous rencontrés les samouraïs donc qui étaient là qui avaient combattu il y a 20 ans qui les a tous rencontrés qui n'ont pas le droit de dire ça qui sont vraiment très très fort très très puissant et que lui même il s'est mis donc en tête de pouvoir sauver wano pour pouvoir justement remercier tama de lui avoir donné à manger et également pour tenir sa promesse qui lui a même fait qu'il lui avait dit que quand il sortirait de wano quand il quitterait le pays tama n'aurait plus à se soucier de la nourriture qu'elle pourrait manger à sa fin et que s'il ne peut pas tenir à cette promesse là il ne mérite pas de leur venir en aide et donc en gros il dit aux prisonniers que si eux ne relèvent pas la tête si eux non plus ne se battent pas jamais ils ne pourront se sortir de cet enfer que ce pays restera toujours comme il est et il ne comprend pas pourquoi d'ailleurs les prisonniers se résignent à survivre alors qu'ils pourraient en se battant vivre à nouveau normalement ils se contentent donc de survivre au lieu de vivre et ça 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 le fils ne peut pas le supporter il peut pas supporter que les prisonniers se contentent donc de survivre alors qu'il pourrait en se rebellant un petit peu en cessant d'obéir aux règles il pourrait vraiment avoir la vie qu'ils souhaitent et pouvoir enfin vivre au grand jour vivre normalement et comme tout le monde devrait pouvoir vivre d'ailleurs il utilise même un mot très très fort il est très d'esclave de wano justement vraiment un mot très très fort et donc les prisonniers peu à peu ils pleurent et se mettent donc tous à pleurer même ceux qui sont contaminés donc ceux qui sont entre parenthèses des zombies et se mettent vraiment à comprendre quelque chose à comprendre le mot fort ce que le fils vient de leur dire on a même raison on a même au kiko qui déjà se demandait mais pourquoi le fils il est comme ça pourquoi il va aller se contaminer lui-même alors que voilà il aurait il aurait pu ne pas être contaminé tout simplement justement pour pouvoir rallier les prisonniers à sa cause pour que le fils puisse donner de la conviction prisonnier qui avait totalement perdu l'envie de se battre tout simplement qui s'était résigné à mourir dans la prison dans udon et qui était totalement neutre en fait en quelque sorte ils obéissaient aux ordres et puis c'est tout donc vraiment voilà le mot esclaves de luffy était vraiment très très bien choisi pour dire ce que ce que les prisonniers de udon faisait en fait depuis le début pour le fier après ce discours vraiment génial que j'ai moins beaucoup apprécié beaucoup aimé que ce soit donc dans le scan ou dans l'anime que je trouve qui a été vraiment très très bien retranscrit et leur dit qu'il faut choisir un clan soit il se rebelle donc avec le fille et les fours rouges et croivent en leur survie vraiment et en le en l'avenir de wano soit il se rallie au méchant soit il se rallie donc à ceux qui l'ont fait vivre un enfer durant ses 20 ans et il se bat donc contre les fours rouges et contre le fils donc bien sûr les prisonniers qui ont été très touchés par le discours de luffy vont se relever tous ensemble même ceux qui sont en forme de zombies comprennent le discours de luffy et ils vont décider donc de se battre sûrement aux côtés de le film et avant ça on a banu qui donc l'espèce de monsieur qui a le ventre en forme d'un éléphant qui veut utiliser une balle donc une balle pandémie comme ils viennent de lancer pour contaminer à les prisonniers il veut lancer une balle pandémie de 200 donc en gros il peut contaminer je suppose 200 personnes avec nous qui la met dans la trompe dans la gueule plutôt de l'éléphant qui a dans son ventre quoi pour pouvoir qu'il fasse à tchoum quand on l'avait déjà vu attaquer comme ça et pour pouvoir contaminer justement le plus de personnes possible seulement le fille intervient directement avec une case vraiment déconcertante j'ai adoré ce passage il vient il fait un nœud avec la trompe de l'éléphant donc ce qui l'empêche d'éternuer de faire sa technique et en fait sa technique se répercute du coup contre lui même contre l'éléphant qui a tchoum à l'intérieur du coup puisqu'il a un nœud au niveau de sa trompe et donc il explose comme ça je suppose qu'il est totalement mort il vient de se prendre 200 balles pandémie en un seul coup donc voilà son attaque s'est retourné contre lui grâce à le fille franchement avec une classe juste juste énorme et on a le fille qu'on voit quand même affaibli à cause bien sûr de les balles pandémie qui vient de se prendre lui même et bien il indique une direction aux autres prisonniers comme quoi il faut se débarrasser maintenant de l'espèce de scorpion j'oublie son nom et donc le scorpion et il est pas bien et on a tous les prisonniers qui viennent se débarrasser du scorpion et de solitaire solitaire qui était toujours là et qui était d'ailleurs en train de se battre contre réseau je crois ou contre le capa je sais plus enfin bref et donc on a les prisonniers qui viennent qui interviennent et qui vont donc justement se rebeller et attaquer donc le scorpion et solitaire également tous les sbires bien sûr qui était là de la prison du don est vraiment on a eu donc voilà on à la fin de l'épisode avec udon qui a été totalement conquis par donc les fourreaux rouges les prisonniers et bien sûr le fille qui a réussi à rallier les prisonniers à sa cause et en quelque sorte qui a réussi donc à conquérir udon donc udon on est plus une prison maintenant et donc c'est la vraie catastrophe il ya tous les prisonniers qui vont pouvoir s'échapper on a le filet faux rouge en sachant que bon le fi avec il vient bien sûr de se faire contaminer et bien il va falloir que je peux arrive à le soigner donc ça à voir à l'épisode prochain parce qu'il sent vraiment très très affaibli au prochain épisode donc vraiment à avoir parce que le fille malgré qu'il a pu justement rallier les prisonniers à sa cause et les faire combattre à leur côté et bien il a plus de force maintenant il va être dépourvu de sa force sûrement quelque chose qui va les tuer dans le temps je sais pas combien de temps le fille a à vivre s'il ne trouve pas un antidote quelque chose si chopin on n'arrive pas à le soigner donc voilà on verra ça au prochain épisode mais franchement un épisode que j'ai juste adoré j'ai beaucoup aimé ce passage avec le fille qui redonne confiance en les prisonniers en les rabaissant au plus bas et ensuite en leur disant qu'ils peuvent s'en sortir il ne faut pas survivre mais vivre il ne faut pas se contenter de survivre mais de pouvoir se battre pour pouvoir ensuite vivre comme tout le monde devrait pouvoir vivre et vraiment j'ai adoré vraiment cet épisode j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié j'adore la classe de le fille qu'il a pendant cet épisode c'était vraiment génial bon c'est pour ça qu'il fait un à peu près un à peu près contaminé voilà avec ce que j'avais sous la main pour me faire un maquillage mais vraiment je l'ai fait très très vite donc il n'est pas spécialement bien fait mais voilà j'aime bien donner un peu plus à chaque fois à mes reviews pour au niveau du maquillage j'aime bien quand je le peux bien sûr faire des maquillages différents de d'habitude pour être le plus proche de l'épisode dans lequel je parle pendant ma review donc voilà en tout cas j'espère que ce petit truc de maquillage bof vous aura plu quand même donc voilà en tout cas c'est ainsi que je vais conclure à cette petite review franchement j'ai trouvé cet épisode juste génial donc voilà j'ai qu'un seul mot à dire vivement le prochain épisode vivement dimanche prochain en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça ferait vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée portez vous bien et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine